Moi je crois que nous, nous avons un discours, mais pas seulement le discours, mais il faut l'action. Nous devons agir. Et pour agir, il faut des gens qui décident de quitter les acquis d'ici. Est-ce que vous comprenez ? Absolument. Il faut que les gens décident de quitter les acquis. Quand on n'a pas vraiment à faire ici, on va tourner ici avec des factures qu'on paie, et parfois vous avez payé, mais on vous rappelle toujours, et puis, bon, non, mais ça, ça ne nous donne pas la paix. Mais mon pays, à moi, n'est pas à vendre. N'est-ce pas ? Il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. Non. Eh, Pasteur Cornet ? Il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. Alors, moi, ce que je donne comme message aux hommes des dieux et aux dames, enfin, aussi qui servent les dieux dans l'église, mais aussi. Mais vendons pas le Congo, mais en même temps, faisons tout pour expliquer au peuple des dieux, surtout d'origine congolèse, que nous n'avons que ces pays-là. Celui-ci, même si on a la nationalité, bon, ça nous aide, c'est vrai pour nous déplacer, ça nous aide pour beaucoup de choses, mais ce n'est pas ça. Moi, je veux chez moi. Chez moi, je vais rester en paix et j'ai plus de paix là-bas puisque c'est chez moi. C'est mon terrain. À part les grandes villes, si on va, allez-y même au Kassaï, n'importe où, il y a des endroits où vous allez seulement, vous dites, c'est cette partie ici, je voudrais construire ma maison ici. Parfois, on vous dit simplement, bon, allez, les chefs du village vous donnent seulement l'autorisation, vous ne payez même rien. Vous venez peut-être avec une chèvre et puis ça suffit. Mais ici, vous, vous savez acheter ça comme ça. Vous comprenez ? Donc, nous avons à prendre conscience, mais en même temps, dans l'action. Franchement, moi, je suis en train d'encourager toute personne. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis venu. J'encourage toute personne qui prend la décision d'aller travailler chez nous. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. N'attendons pas que tout aille bien. Il n'y a pas un pays où tout va bien. Partout, il y a des difficultés. Mais avec des difficultés, on travaille et on avance. Moi, j'encourage des gens qui veulent vraiment aller servir notre pays. Amen. Servir notre pays. Les discours politiques, dans l'église, éviter de parler des tribus, tout ça. Moi, je n'en connais pas. D'ailleurs, l'année passée, avant que M. Tchizeket devienne président, je l'ai rencontré à sa vingtaine. On s'est salué. J'ai posé des questions concernant mon pays en moi. Puisque je croyais en cet homme aussi. Amen. Je croyais vraiment, sincèrement, je croyais en lui. Je croyais en lui. Et ça ne m'a pas surpris de le voir devenir président de ce pays. Personnellement, je ne suis pas surpris. Puisque j'ai cru en lui. Ce qu'il m'a dit ce jour-là. On était à Zaventem, on a parlé avec lui. Quelques minutes, en tout cas. Il venait de Kinshasa, il venait d'arriver. J'ai posé des questions, on a parlé. Ce qu'il m'avait dit m'avait convaincu. Et aujourd'hui, quand je le vois, je me dis que Dieu me donne encore l'occasion peut-être de le voir quelque part, de parler encore et prier aussi avec lui. Et prier pour lui. Amen. Voilà. Donc, c'est là vraiment que nos jeunes, surtout, qui ont encore beaucoup de talent, beaucoup de force, beaucoup de possibilités. Hein, Lydia, mère, c'est ma fille, il est très là aussi. Donc, vraiment, ceux qui ont des possibilités, descendre de chez nous pour travailler. Servir ce pays. Félix ne va pas tout faire. Il ne peut pas d'ailleurs tout faire puisqu'il a besoin de chacun de nous. Il a besoin de nous. Il a besoin de tes mains pour servir ce pays. Alors, je termine avec ce que je voulais dire aussi. C'est que c'est peut-être un peu révolutionnaire, mais pour moi, je suis en train de penser que que le Seigneur est en train de nous aider au travers de ces choix de Félix, pour qu'on élimine, bon, éliminer, c'est peut-être très bon, très fort, mais en tout cas, qu'on écarte. On écarte. On écarte tous ceux-là qui ont détruit ce pays. Amen. Ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit. Il nous suffit d'être forts d'un côté et de soutenir le président qui est là, le président Félix. Le soutenir et dire, nous sommes avec vous et que tous les peuples, comme vous l'avez dit, soient du côté de ceux qui veulent travailler pour les payer. Les autres, on les écarte. Ils doivent être écartés et même arrêtés. Yes. Si vous ne voulez pas, moi, je dis, on peut les arrêter. Voilà. Yes. Qu'est-ce que maintenant ? Pourquoi est-ce qu'il faut faire des crocs à jambes aussi ? Oui, ça, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Bon. Nous n'avons que deux mois depuis que le président est là. Bon, ce n'est pas encore. Mais nous voulons voir l'action maintenant où les Congolais vont dire, nous nous mettons de ce côté contre le côté médiocre. Ils sont médiocres. En tout cas, ils sont médiocres. Ils sont vraiment médiocres. Voilà. De vrais médiocres. Ils n'ont pensé qu'à eux et ils ne font rien pour le pays. Et après tout, bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'était mon conseil par rapport à notre pastorale. C'est un encouragement aussi. Une pastorale, c'est vraiment quelque chose de bien pour nous tous. Nous avons des divergences dans la façon de servir. C'est-à-dire que nous pouvons être différents quand vous arrivez là-bas. Et cela crie tous, ils chantent et ils prient en même temps. Là-bas, vous trouvez déjà qu'ils sont calmes, mais si c'est le même Dieu avec le même esprit, nous progressons. Nous progressons. Donc, je voudrais bien, comme vous m'aviez demandé, si on a le temps qu'on se voit et encore pour passer le Corneille, mais pas souvent aussi, on est ensemble. Donc, il y a notre fils qui est là, qui est aussi Jani. C'est aussi l'ami à mon fils aîné. Donc, tous deux sont des musiciens. Il était ici d'ailleurs, vous l'avez vu peut-être. Au début, il était là, mais il est parti chanter aussi. Très beau. Ça va ?